Jean-Baptiste Dubourg vient de remporter ce week-end à Valtorin son cinquième titre sur la glace du Trophée Andros. C'est la première couronne du pilote DA Racing depuis que l'électrique est devenue la référence de la série hivernale de Max Mammers. Le Bordelais a parfaitement contrôlé cette saison. Jouant toujours placé ou ne cédant pas à la panique quand la situation semblait compliquée, Dubourg fait triompher Sazoué devant le champion en titre Aurélien Panis qui termine vice-champion. La mauvaise surprise, c'est Yann Erlaché qui l'a subi puisqu'après un nouveau week-end délicat, l'Alsacien se fait coiffer au poteau par Nathanaël Berton qui monte sur la dernière marche du podium final. Très régulier cet hiver, le pilote Pussier a signé sa troisième victoire de la saison. Il donne une raison de sourire à son patron d'équipe Sylvain Pussier, ce dernier qui est aussi allé chipper dans la dernière longueur le titre de la catégorie élite. Le patron pilote l'emporte pour 6 points face à un vaillant Gérald Fontanel qui termine vice-champion 2021. Autohebdo.fr vient de battre un record historique puisque pour la première fois de son histoire, notre site internet enregistre un nombre de connexions de 740 000 visiteurs uniques sur la totalité du mois de janvier. Nous travaillons dur pour vous fournir un contenu pertinent et qui colle à l'actualité. Votre adhésion est notre plus belle récompense. Toute la rédaction vous remercie chaleureusement pour votre passion et votre fidélité. Nous pouvons vous annoncer plein de nouveautés à venir courant 2021, alors restez connectés.